5, 4, 3, 2, 1, 0 Yusra qui dans son avis tranché va nous parler de la relation entre la police et la population Voilà donc plus précisément mon titre c'est police et population confiance aux conflits Alors selon plusieurs sondages IFOP, l'institut français d'opinion publique les rapports entre la police et la population française se sont en grande partie dégradés Toujours selon l'IFOP, cette dégradation survenue au début des années 2000 et qui ne va pas en s'améliorant est due aux émeutes urbaines entre 2005 et 2007 mais aussi sous l'impulsion de la politique de Nicolas Sarkozy d'abord en tant que ministre de l'Intérieur puis en tant que président de la République Les résultats des sondages présentent une population qui pour la majorité, plus précisément 56% ne fait pas confiance à la police De plus, le sentiment de sympathie envers les forces qu'on aime dire de l'ordre a baissé de 2% depuis les années 2000 et plus grave encore le sentiment d'inquiétude quant à lui a grimpé de 8% Rappelons tout de même que le rôle de la police est de protéger la population et de s'inscrire dans une démarche de contribution à la sécurité et à la paix publique et sociale Bien sûr, certains policiers appliquent à la règle ces principes et bien sûr, il existe aussi des exceptions En effet, vous l'aurez sûrement remarqué, le dialogue social entre la police et plus particulièrement les jeunes est pour le moins rompu Les contrôles d'identité se transforment parfois en de réels face à face qui tournent mal et mènent même à des morts d'hommes D'une part, l'on procède à des arrestations virulentes, inégalitaires, inhumaines et d'autre part, les réactions sont tout aussi proportionnelles avec des attitudes hostiles voire illégales La police française est jugée comme l'une des polices les plus méfiantes en Europe et cela ne fait qu'ajouter à la tension des relations Le dialogue est donc presque impossible et cela commence déjà avec des regards qui entravent toute tentative de communication En résumé, un rapport de force finit par s'établir tel un cercle vicieux Ainsi, cette absence de dialogue et le reflet de la police dans les consciences des jeunes créent un climat d'isolement et de persécution En effet, la police et les autres unités, comme les CRS par exemple sont perçues comme des ennemis par les jeunes notamment les jeunes des quartiers de banlieue qui souffrent de ces marginalisations Principalement à cause des préjugés associés à ces quartiers et à leur jeunesse dont on pense qu'elle est forcément violente liée à des activités illégales et toujours hors la loi Alors bien sûr que des cas comme ceux-ci existent, pardon mais la généralisation n'est que trop néfaste car elle mène à un repli et qui à terme crée les zones de non-droit dans certains quartiers et un sentiment anti-policier De plus, ces préjugés sont supportés à tort par certaines pratiques abusives comme les contrôles au facet sur les mêmes personnes et ce, plusieurs fois par jour Ces préjugés sont également véhiculés au travers des médias de communication et des médias de masse qui ne savent que dévoiler une facette de ces quartiers, très souvent réductrice et négative On revient donc à notre premier constat de blocage, voire de point mort Mais alors, quelles solutions peuvent exister ? Nous pouvons principalement penser au rôle de l'Etat et des plus grandes instances juridiques et politiques qui se doivent d'agir pour stimuler le dialogue social Également rappeler que les forces de l'ordre se doivent de maintenir l'ordre public tel que l'indique leur appellation De plus, l'absence d'enquête menée par le ministère de l'Intérieur sur ce climat anxiogène avec ses tenants et ses aboutissants ne fait qu'enliser le problème dans un déni et augmente l'intensité de la défiance entre les jeunes et la police Enfin, l'on peut peut-être suggérer une meilleure préparation pour les policiers déjà au cœur de leur formation avec des mises en situation et plus de pratiques au cœur des zones sensibles afin de préparer au mieux les jeunes policiers aux situations délicates et ainsi éviter tout débordement et toute violence Sur le plan moral, il serait peut-être utile de proposer un suivi psychologique adapté à ces situations conflictuelles dans le but toujours d'améliorer la communication et la relation entre les jeunes et la police Merci d'avoir regardé cette vidéo !